Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On est sur un Kili Bonnet, on va essayer de faire un Exo Rez O, avec peut-être un PO si l'occasion se présente. On vient de voir le PA qui est tombé, on a 96 depuis. On va devoir, je pense, commencer par la Vitalité, qui va devoir partir en Over. Moins 10. Il faudrait un truc qui pèse 6 ou 7, on va y aller à l'esquive PM. Ok. On va y aller comme ça, ok ça ne m'arrange pas trop, tant pis. Voilà, on a baissé la vie, on a remis un truc correct. On a moins 3 ici. La puissance, moins 4. On va monter les Rez. Moins 24, décidément dommage, on a perdu beaucoup de puits sur la Rez Feu. On va faire une TAC et une Patac pour monter le TAC au max. On est donc là à moins 16. On est à 39 de puits restants, donc j'ai 3 de puits en Rab. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? J'ai bien envie de tenter. Non, je vais faire une petite painée, je pense que ce sera pas mal. Si on crit, on gagne une Tanta, si ça passe pas, eh bien, tant pis. Ok, non, ça sera pas possible, parce que je veux pas dépasser les 6, parce que c'est plus que ce que pèsent les Rez. Donc on va mettre 6 Tanta Rez O. Hop. 1, 2. 2% parce qu'on a le PA. On a pas le PA. Le PA est tombé, on a 97 depuis. On va garder la Vita. Bon, j'allais dire pour la fin, mais en fait non, parce qu'on peut aller chercher le perf. On peut aller chercher le perf sans trop de soucis, en faisant comme ceci. Moins 20, pardon, moins 10. J'ai eu un crit. 87, et en allant récupérer le petit over de 15 sur la chance. Et voilà, ça nous met bien. Ok, on perd beaucoup de puits sur la chance ici, c'est dommage, mais je veux vraiment le perf. Donc on a perdu 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 18. On va remonter la Sagesse également. Bon, je suis complètement attardé, j'ai oublié de baisser l'over. Quel singe. Quel gros singe. Bon, c'est pas grave, c'est fait. Voilà, bon finalement je perds rien parce que ça repasse, j'ai pas eu d'échec, mais là j'ai fait le guignol. J'ai fait l'over et je sais pas, j'ai enchaîné la rune, j'ai oublié de baisser. Complètement débile. Donc voilà, ne faites pas ça chez vous bien sûr. On s'en sort quand même à peu près. Je vais devoir la mettre, la petite runini. Ok, qui crite. Dommage, ça tape pas dans la chance. J'ai hésité à mettre une plus 3, mais... Voilà. Donc on a eu 1, 2, 3, on a eu moins 3. Ensuite la puissance. On va même passer le tacle en fait, parce que comme elle pèse 4, si je tape dans l'ini c'est nickel, voilà. Ça avait plus de chance de passer comme ça. Enfin d'expérience, c'est un ressenti que j'ai, j'ai pas de données chiffrées là-dessus. La puissance qu'on monte à 15 en crit, parfait. Les deux hauts, moins 5. Les skiffes PM, moins 7. 50 de puissance, on a quelque chose de magnifique. Magnifique. Alors, il faudrait techniquement tenter le succès crit à la rez neutre. On va le faire, parce qu'on fait les choses bien. Voilà, donc on peut plus. Si j'avais eu 2 succès crit d'affilée, je gagnais une tenta, même si ça a très très peu de chances d'arriver. Et maintenant, on est parti pour les tentes à rez. Donc, j'en ai 8. On a un G vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Combien de pourcents on peut mettre là-dessus ? 2. Allez, un petit troisième. Ah, je me suis trompé sur le puits. Étonnant. Qu'est-ce que j'ai fait ? 96 depuis là-dessus. On va, je pense, partir en Over Vita, parce qu'on n'arrivera pas à aller choper le perf. Et de toute façon, on n'a pas le perf Sagesse. Donc, quoi que, si on n'a pas le perf Sagesse, est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher l'Over Vita ? Non, on va y aller effectivement sur un Over Vita, mais juste pour rebaisser le G. Ok, moins 20. Ah, je peux mettre une puissance pour baisser. C'est parfait. Ensuite, la petite Papui, moins 6. Moins 16 pour le tacle. Moins 10 pour les deux hauts. La petite Res Feux qui passe. Nickel, moins 6. Moins 17 pour les esquives PM. Ce qui nous fait donc 31. Là, pour le coup, avec un de puits, on ne fait vraiment pas grand-chose. Donc, on va mettre... On va mettre 5 Rune Res O. C'est parti. On en a une. Est-ce qu'on a le PA ? On n'a pas le PA. Le PA est tombé. On a 94 depuis. On va faire cette fois-ci un Over Vita, parce que là, on aura du G Perf, à l'exception de la vitalité. On va tomber dessus assez facilement, d'ailleurs. Ce qui laissera peut-être la place à une belle tentative. Si on pouvait atteindre du 504 de bille, ce serait génial. Laissons-nous rêver un petit peu. Ok, on a du crit là-dessus. 1, 2, et 3. Et ça se présente vraiment très bien pour nous ici. 79 depuis. Alors, je vais vérifier si je n'avais pas une petite chance d'avoir du puits avant. Bon, à en juger par la tête des lignes que j'ai, j'en doute vraiment. Mais sait-on jamais. Là, j'avais 3. Là, non, c'est impossible qu'il m'en reste. Non, je n'ai plus de puits. Donc, 79. Je vais laisser 9 depuis en stand-by. Je pourrais mettre 3 pavis et 7 ravis. Mais en fait, j'ai peur que j'ai moins de chance. Enfin, dans l'hypothèse où je passerais 3 ravis, si je mettais des pavis, ça m'empêcherait d'atteindre le 504 de Vita. Alors qu'en y allant comme ça, j'ai une faible chance d'avoir les 504. Et si j'avais les 504, ce serait génial. Donc, on va être joueur. En fait, je dis ça, mais je peux... Enfin, vous avez compris le raisonnement. Du coup, la pavie n'est pas adaptée. Mais je peux quand même tenter de lignes pour essayer de crit. Et de gagner une tenta. On va voir ce que ça donne. Je peux aller jusqu'à 10. Moins 1, c'est mort. C'est mort. Donc, 7 ravis. Voilà, on a essayé. Pas de regrets. Est-ce qu'on a un truc énorme qui sort ? Oh, j'y crois presque. J'y crois presque. 454 de Vita, c'est quand même pas mal. Est-ce qu'on a le PA ? On a le PA. Oh ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Là, se pose la question. Je pense que ça part en tenta PO. Sachant que 54 de Vita, ça correspond à 10. 10 de puits et des brouettes. Donc, c'est même pas un 2%. Donc, on ne va pas mettre ça en HDV ni le garder. Donc, PO. Donnez-moi la force, les amis, de passer ce PO. Ça me ferait plaisir. Je n'ai jamais passé de PO sur un Bokidibonet. Mais il faudra bien que ça vienne un jour. De toute façon, à force de faire un détentat, ça finira par sortir. Allez, on y croit. On y croit. Un PO veut mieux qu'un PM, pour ceux qui me demandent. Un PM sur un item à puits PA, c'est complètement stupide en termes d'optimisation. PO, bien mieux. Allez, le petit PO. J'y croyais presque. Le PA est tombé. On a 98 de puits là-dessus. On va encore avoir du perf. Donc, on va à nouveau partir sur un Over Vita. Il faudrait que la sagesse passe assez vite. OK, moins 27, ça prend beaucoup de puits. Heureusement, l'item n'est pas trop mal sur le reste. Je vais y aller peut-être sur la chance. Je vais y aller à la rachat pour pouvoir enlever les deux restants avec une rune puits. OK, c'est pas trop mal. Moins 10 pour les deux hauts. Moins 7 pour l'esquive PM. Et moins 10 pour la crit. Ce qui nous fait donc 32 restants. Eh bien, écoutez, on va mettre deux petits rune-vie. Sait-on jamais. Et trois ravis. Une, deux, et trois. Bon, ben, on n'a même pas du Gperf. Et on n'a pas le PA. Dommage. 95 depuis pour ce PA qui est tombé. Alors là, on a 39 de sagesse, donc ça ne nous arrange pas du tout. Ce qu'on va faire, ça va être aller chercher l'over Vita pour la ramener proche de 400 et partir sur des raids de manière assez conventionnelle. Je vais enlever le petit over avec du tacle. Ce sera nickel. Ah ouais, c'est justement là où il ne fallait pas que je crit. Génial. OK, on ne s'en sort pas trop mal. On va remonter la chance à 50. Moins 12. Les deux O qui crit. Moins 18 pour les raids neutres. Les esquives PM, moins 7. 28 depuis, on a deux en rab. Enfin, il nous manque deux, il nous faudrait... Alors, on peut soit mettre une rune rez fixe pour essayer de gagner une Tanta. Soit, ce que je vais faire, tenter une rune sagesse. Si ça crit, ça peut crit, ça a peu de chance, mais c'est possible. Je peux faire ça. Voilà, ça aurait pu me faire passer à 40 Vita. Du coup, j'ai quatre Tanta rez. Hop. Et on n'a pas eu beaucoup de chance là-dessus, malheureusement. Et on n'a pas le PA. Le PA est tombé, on a 95 depuis. On en avait un petit peu de résiduel d'avant. On va faire... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire de l'exo-race, tout simplement. Hop. OK, le crit qui fait plaisir. On va enlever ça avec de la rune d'hommage haut. Nickel. La chance qui va arriver à 50. Moins 6. Le crit qui fait plaisir. Bon, on aura pas mal de Tanta, je pense. Ça va être joli. Moins 12. Moins 7. Ça passe plutôt bien. Le dernier moment délicat. La passa. Qui passe. Moins 9. OK. 61 depuis. On ne peut vraiment pas faire grand-chose avec le 1 qu'on a en rab. On va donc partir sur 10 Tanta rez-eau. Le G est bien soigné. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Ça peut arriver. Allez, go. Une. Deux. Allez, un troisième peut-être. 2%. Est-ce qu'on a le PA ? On n'a pas le PA. 97 depuis sur ce PA. On a encore 39 sagesse. Donc on n'ira pas chercher le G PR. Enfin, on ne va pas pouvoir. Je pense qu'on va laisser la Vita à 394. Même si, à mon goût, c'est un peu bas. Mais comme c'est un G qui va être destiné à de la vente, ce ne sera pas spécialement gênant. On a moins 6 ici pour la puissance. Décidément. De tacle, moins 12. J'aurais peut-être dû commencer par les esquives PM qui font un gros trou sur l'item. Moins 15. Je peux faire l'esquive et je terminerai par les rez. Moins 28. Ça picote. Allez, on aura quelques Tentas quand même. Moins 18. Ouais, bah 8 depuis. On ne va pas aller très très loin avec ça. On va faire 2 Tentavis. Sait-on jamais. Et une rune Repair qui ne passe pas. Le PA qui ne passe pas non plus. 86 de puits pour cette Tentas encore à 39 sagesse. Ça va être un petit peu compliqué, je pense. On va quand même faire au mieux. On va faire l'Over Vita en premier. Qui passe en crit. Ok, ça fait du bien parce que là, je suis un peu anxieux quand même sur le puits qu'on a en stock. Ok, le crit sur la puissance, je ne m'y attendais pas spécialement. C'est presque que ça ne m'arrange pas. Donc je vais balancer une race fixe pour enlever l'Over V. Ensuite, la chance. On a eu moins 1 pour l'instant. On a moins 7. Ok, en fait, ça va. Le reste de l'item n'est pas trop mal. Ok, on a du crit. Oh ! 79. On a 1 depuis en rab. On n'en fera absolument rien. Donc on part là. Vous voyez, ça nous fait 13 Tentas. C'est quand même plutôt stylé. 13 Tentatives. Là, on a moyen d'aller choper le 3-4%. Allez, on y croit. C'est parti. Alors 1, 2. Ouh, ça commence bien. Allez, 3%. Oh, on a un crit. On aura une Tentate plus. Il nous en reste une. Ok, est-ce qu'on a le PL là-dessus ? Ça ferait plaisir d'avoir un PL là-dessus, bien sûr. Allez, on y croit. Dommage. 97 depuis sur ce PA qui tombe, qui nous a pris pas mal de temps avant de sortir. C'est pas très facile ce FM pour l'instant. C'est assez compliqué. On a moins 10. Je vais faire un Over Vita que je vais enlever. Moins 20. On va l'enlever à la rune Rez. Ok. Ok. Bon, j'aurais bien aimé un moins 31. Ça aurait pu. Le Critini, juste quand il n'y en a pas besoin. Ça, c'est un peu la classique. La petite puissance qui vient taper les 20 Dini. C'est parfait. Moins 8 pour le tacle. Je vais garder... Tiens, on va être joueur. On va mettre la Pado-O et la Pado-Ré-PM à la fin. Ok, on a du Crit ici. Comme ça, si jamais on a du Crit, on aura vraiment une belle Tenta. Et puis sinon, bah tant pis, quoi. Ok, bon, ça passe. Moins 15. En fait, ça maximise la variance de l'évolution du G. Ce qui est toujours une bonne idée quand on cherche les gros G. Et on a... Voilà, j'ai bien fait de... J'ai bien fait de faire le mec courageux. On gagne 21 de puits d'un coup. C'est ouf. C'est complètement génial. Donc là, j'ai 2 de puits en Rab. Je vais tenter 2 rune V. Ça me permettrait d'aller chercher le 400 Vita. Ce serait chouette. Voilà, on aurait pu avoir un Crit. Donc là, j'ai moins 2. Donc 42, ce qui nous fait 7 tentatives. Il peut se passer des choses sur cette tentative. Ne désespérons pas. Allez, 1. 2. 2%. C'est honnête. C'est tout à fait honnête. Et on n'a pas le PA. On a 83 de puits là-dessus. Ça va être un petit peu compliqué. Mais on va tester quand même. On a 39 sagesse. Donc on n'aura pas du perf. Je vais commencer par le Crit. Moins 20. Ça va être un peu délicat quand même d'avoir assez de puits pour remonter. Oh, je dis ça. Mais en fait, non. C'est pas si catastrophique que ça. C'est surtout que j'ai balancé 2 pas d'eau dès le début du puits. Mais ça peut quand même faire un truc. Non, c'est bon. Il n'y a plus que les 2 matchs hauts. Ok, moins 5. 46 de puits. Ce serait bien qu'on arrive à choper 2. Qu'est-ce que je fais ? Je fais plutôt... Ah, j'ai oublié de remonter la chance. Autant pour moi. Voilà qui est fait. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Je pourrais tenter éventuellement de la Rune Vie. Mais il y a un risque que je fail. On va y aller là-dessus. On va jouer safe. 43. Donc j'ai une Tente à Rune Vie. Hop. Ça aurait plus Crit. Je compte plus... Quand je fais ça, je vise plus un succès Crit qu'un succès neutre. Tout est bon sur l'item. Mais j'ai 7 tentatives. C'est parti. Allez, une. Deux. 2%. Est-ce qu'on a le PA ? On n'a pas le PA. 94 depuis. Le PA est tombé à nouveau. On va avoir cette fois-ci le PA. On va pouvoir aller le chercher. Ça, ça fait plaisir. On commence par la Sagesse du coup. Moins 18. Les Crits. Les Crits. Qui Crits. Super. Les Rests qui Crits aussi. Alors je vais monter la chance tout de suite. Moins 6. Que je récupère à la Rune Initiative. Ok. Et du coup, on partira plutôt sur un Over Vita ici. Moins 12 pour les Rays. Ça se présente plutôt bien. Moins 5 pour les Dommages O. Moins 8 pour la Puissance. 45 depuis restant. On va y aller comme ça. On va mettre une PA vie. Deux Vies. Et 4 Ravies. Et si des fois la PA vie passe, je partirai en Exorès. Donc là, j'ai 42. 41. 40. Non. 4 Ravies, pas 40 Ravies. N'abusons pas. On a un petit Over Vita plutôt sympathique. Et bah écoutez, c'est joli ça. Du coup là, il me reste... Il me reste... Il me reste 10 de puits. Qu'est-ce qu'on fait avec 10 de puits ? On met une Rune Vie. On met 3 Rune Pas Vie. Ça peut succès crit éventuellement. C'est assez rare. Mais ne gâchons pas du puits. 3 Tentas succès crit là-dessus. Est-ce qu'on a le PA sur ce magnifique Over Vita GPRF qui est très très beau. 85 d'Over Vita là, c'est énorme. C'est vraiment chouette. Ça me ferait plaisir d'avoir le PA là-dessus. On a déjà bien galéré. Dommage. Vraiment dommage. C'était un très très beau jet. 97 de puits pour ce PA qui a encore mis un petit temps à venir. Alors là, on a le 40 Sagesse. Enfin. Donc on va pouvoir partir sur un Over Vita assez conséquent. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moins 3. On perd beaucoup de puits sur l'initiative. C'est un petit peu contraignant. On est en moins 4. C'est un peu... Moins 3, pardon. Moins 3 ici. C'est un peu triste de perdre ça comme ça. Mais bon, voilà. Ça fait partie du FM. Moins 1. Le... Le tacle. Alors là, par rapport à la réflexion que j'ai eue tout à l'heure dans les messages, vous voyez que je passe quand même les runes par ordre croissant autant que possible. Ce qui maximise la variance du G final. Ce qui est vraiment la meilleure chose à faire pour chercher du gros G. Allez, le crit là-dessus, ce serait cool. Bon, on n'a pas le crit. Mais au moins, on n'a pas d'échec. Parce qu'un échec là-dessus, ça met une énorme claque. Ok. On est à 58 depuis le restant. Je vais être joueur. Et je vais mettre 5 Ravis. En espérant qu'on en ait 3 qui passent. En fait, je vais même mettre 8 runes-vies. pour essayer d'avoir du 353 et d'aller chercher le 503. Sans regret. 5 Ravis. On peut aller chercher peut-être le 498. Bon, c'est quand même déjà propre. Est-ce qu'on a le PA là-dessus ? On n'a pas le PA. 96 depuis là-dessus. On a les 40 sagesses. Donc ça nous met plutôt bien. Je suis assez optimiste. On va commencer par la chance. Qui passe plutôt bien. Moins 3. Ensuite, la puissance. Qu'on vient mettre 15. Ouais, ça passe à peu près. Moins 8. Le tackle. On va faire les res. Et comme ça, on terminera par de la PADO. Et on ira après sur la vita. Moins 12. Bon, ça se présente plutôt bien pour l'instant. Là, la PADO, c'est un moment important du FM. Ouais, dommage. Moins 30. Vraiment triste. On perd beaucoup, beaucoup là-dessus. 39 restants. Je vérifie qu'on n'avait pas un petit résidu avant. J'en doute. Avoir le moins 9 de vie, moins reliquat. Je suis quasi sûr d'être à 0 à ce moment. C'est possible que je me trompe, mais c'est presque sûr. 39. Je vais tenter 3 pavis, 3 ravis, tout simplement. Je pourrais essayer de gratter 1, 2 vies, mais la limite, si j'ai une pavis qui passe, en fait, ça me permet d'être sur du gperf et d'aller en reste pour le reste. Donc ça me va aussi, quelque part. C'est possible que ça passe, ça a peu de chance. Ok. Donc 3 ravis. On en a une. C'est pas incroyable, mais bon, c'est mieux que rien. On n'a pas le PA. 99 depuis là-dessus. Pas terrible. Je ne sais pas trop ce qu'on va en faire. On va voir, mais je suis un peu sceptique. Allez, on va monter la vie. Hop. Moins 10. Dommage. Oh, quoi que, non. Tacha. J'irais plutôt à la pado pour le dommage, en fait. Après réflexion. Ok. Ensuite, on va monter la puissance. Moins 2. On va monter le tacle. Ok. On va monter les rez. Moins 6. Il nous reste quoi ? La sagesse. Toujours les runes par ordre croissant. C'est mieux. Moins 9. Ok. Ça, ça fait plaisir. Est-ce qu'on a la pado ? Moins 15. Bon. On ne s'en sort pas trop mal. 57 depuis. On a 3 depuis en rab. Eh bien, on va tenter la sagesse. Moins 3. 54. 9 tontas. Alors, on a combien qui passent ? 1. 2. 2. 2%. Est-ce qu'on a le PA ? On n'a pas le PA. 94 depuis sur ce PA. Là, on a 38 de sagesse. Donc, on va devoir faire avec. On va devoir accepter ça. Je vais commencer par un evervitaille. On partira sur de l'ex de rez. En espérant que ce ne soit pas trop capricieux. Bon. Super. Tout va bien. J'adore. J'adore Dofus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moins 60. Je pense que là, on a le 5% qui s'approche à grands pas. On est sur le point de sortir le G du siècle. La puissance à crit, c'est bon. On peut dire que ça compense avec les ravis. Tout va bien. Moins 2. Nickel. Le tacle. Ouais. Les pas d'eau. Enfin, les d'eau, pardon. Moins 5. Les rez. Moins 6. Les esquives, moins 14. Et la cri. Voilà. On n'a même pas de quoi terminer l'item. Super. Allez, puis PA. Enfin, PA tout court, en fait. Et qui même là-dessus, il ne passe pas. Tout va bien. Tout se passe très bien. Nickel. Parfait. J'adore. On a 96 depuis sur ce PA qui est tombé. On a les 40 de sagesse. Donc, on pourra aller chercher du GPR. Donc, on va garder la vita pour la fin pour partir sur de l'over vita. En plus, la valeur s'y prête plutôt bien. Donc, on n'a plus qu'à remonter les différentes runes. On va y aller par ordre croissant depuis, tout simplement. Moins 12 pour la chance. Je vais remonter les dos hauts. Moins 5. Je vais garder l'attaque pour les passer en pataque, en fait, tout simplement. Moins 6 pour les res neutres. Alors, pour l'instant, ça se présente vraiment bien. Le pataque qui passe. Moins 12. Ce qui nous fait 61 depuis restant. Eh bien, c'est parfait. Je vérifie que je n'ai pas oublié bêtement une ligne. Tout va bien. On a donc une tenta vie. Qui peut éventuellement faire un succès crit. C'est très rare. Ce qui nous laisse donc 60 depuis restant. Soit 6 ravis. Ok, on a eu un crit. On a une tenta de plus. Qui ne passe pas. Est-ce qu'on a le PA ? On a le PA. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Écoutez, je crois qu'étant donné que ça a été vraiment long, j'ai eu 16 échecs de repassage de PA. Là, on est au 17ème PA. C'est la première fois que ça repasse. Je crois qu'on ne va pas s'obstiner davantage et qu'on va rester là. En temps normal, j'aurais tenté le PO, mais je vais voir si je peux le vendre en HDV à un prix correct. On est quand même sur un Gperf over Vita. C'est quand même propre. Mais par rapport à tous les bogés qu'on a eus, c'est un petit peu triste de finir là-dessus, effectivement. Mais je le sentais que ça allait se passer comme ça, mais bon, passons les détails. Écoutez, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.